Aujourd'hui c'est Eva qui nous raconte pourquoi et comment Disney fait marche arrière justement sur les métavers. Disney abandonne le métavers après méta il y a quelques semaines. C'est désormais au géant du divertissement de faire machine arrière. Le groupe tire un trait sur son unité de nouvelle narration. C'est le nom qui lui avait été donné. 50 personnes au total chargées de raconter autrement des histoires grâce aux nouvelles technologies et donc au métavers. Les histoires qu'on connaît tous déjà Aladin, Toy Story, Tarzan, Coco. Disney prévoyait en effet de s'appuyer sur sa vaste bibliothèque de propriétés intellectuelles. Le groupe travaillait par exemple sur un dispositif pour interagir avec ses visiteurs des parcs d'attractions. Il voulait projeter des images 3D sur des objets du monde réel. L'objectif était celui de créer une toute nouvelle manière d'engager le public. Sauf que Disney, lui aussi, est en quête d'économie, concurrencée d'un côté par le streaming, impactée aussi par la baisse des revenus de la télévision et celle des recettes de cinéma. Disney peut faire 5,5 milliards de dollars d'économie très précisément et va pour ça supprimer 7000 emplois, soit 3% de ses effectifs mondiaux. Il faudra donc attendre un peu pour voir le métavers devenir la prochaine grande frontière narrative. Il s'agit des mots du précédent PDG de Disney, Bob Chapek. Stanislas Versus, vous êtes un spécialiste des bureaux virtuels avec Traverse. Comment vous entendez ce type d'actualité ? Je pense que c'était un peu une suite logique après l'annonce de Meta et ses arrêts. Je pense qu'il y a eu un énorme engouement qui a été fait quand Meta annonçait le métavers avec beaucoup d'espoir à la Ready Player One et ces choses-là. En mettant des casques Oculus et en allant sur Horizon World, on s'est rendu compte que c'était différent. Moi, j'ai passé du temps, c'était sympa pendant deux heures. Après, il n'y avait pas grand chose à faire. Je pense que la vision est hyper intéressante. Et moi, aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux types de métavers à mon sens. Les métavers en 3D qui sont vraiment pour du divertissement. Je pense que le jeu vidéo a beaucoup à prendre par rapport à ça. Et après, plutôt les métavers en 2D pour la productivité et le travail au quotidien. Et je pense que sur le côté divertissement, il y a quelque chose d'intéressant. Après, qu'ils arrêtent, je pense qu'on l'a vu sur les coûts et ces choses-là. En plus, ça coûte très cher. Alors qu'en 2D, j'imagine que c'est... Ça coûte cher aussi, mais moins cher à... On peut le rentabiliser par la productivité, c'est ça ? Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes commentateurs qui sont restés jusqu'au bout. Laurent Daudet, directeur général et cofondateur de Lighton. Marie-Christine Levet, fondatrice éducapital. Yann Lechelle, entrepreneur, PDG de Sens Digital. Et Stanislas Verjus, fondateur de Traverse, membre fondateur de la communauté NoCode France. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, ce sera le best-of de Smartech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada